Salut les Hunters, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Red Dead Online Et j'entends déjà en train de se dire, mais pourquoi ils nous appellent comme ça, on n'est pas dans Monster Hunter Vous n'en faites pas, le ciboulot va très bien C'est simplement qu'aujourd'hui je voulais vous proposer une des missions que je préfère faire dans Red Dead Online Donc je parle bien de mission secondaire On est d'accord, elles ne sont pas bien nombreuses quand tu regardes le type de missions qui sont proposées Mais je le disais, ce qui est important c'est la façon dont elles sont amenées, le commanditaire, etc Donc on est à la grâce, les plus perspicaces auront deviné de quoi il s'agit Et les plus sceptiques se demanderont pourquoi j'ai ce cheval alors que mon pur sang arabe est beaucoup beaucoup mieux au niveau des compétences C'est simplement parce que je voulais varier un petit peu Donc voilà, on se boit un petit whisky avant d'y aller Et voilà, c'est une mission chasse, mais ce n'est pas n'importe quelle mission chasse en fait Hop, en plus, avec les petits bugs de la journée, on n'a carrément pas besoin d'écouter son speech On va foncer de suite en direction de notre objectif Il n'a pas le temps de John Kazman, il n'a pas le temps de dire comme ça Alors avant d'y aller, je voulais vous poser une question C'est vrai que je me perds souvent dans mes vidéos Donc je pars sur un objectif bien précis Et ensuite, voilà, on s'éloigne du sujet, je fais la conversation, etc Et j'aimerais savoir si ça vous intéresse vraiment de m'entendre blablater pendant de longues minutes Ou si vous préfériez des missions où je vais droit à l'essentiel Et voilà, ça ferait des vidéos beaucoup plus courtes Mais plus condensées au niveau de l'information Ou si ça ne vous dérange pas de m'entendre, raconter ma vie Parler de certaines anecdotes, etc, voilà ce que je veux dire Donc comme dit, n'hésitez pas du tout à me dire ça dans les commentaires Avec justement pourquoi vous préféreriez telle ou telle façon de vous présenter les vidéos Et j'essaierai de faire en sorte de vous contenter Alors comme dit, ce n'est pas la mission la plus passionnante Mais en fait, ce que j'aime bien dans cette mission C'est l'alligator, parce qu'il nous pose un bordel Voilà, je trouve ça épique moi de combattre ce monstre Sachant qu'il est super galère à battre A moins qu'on utilise une dynamite ou un cocktail Mais à ce moment-là, on ne peut pas récupérer la peau Donc il va falloir quand même utiliser des armes traditionnelles Pour ma part, je vais me concentrer sur le pont, vous imaginez bien C'est quoi ? On va quand même faire le ménage, parce que là Voilà, si vous commencez à effrayer mon cheval, on ne va pas s'en sortir Parce que vous avez vu ce cheval, à peine tu descends, il est déjà à 500m Je pensais qu'il serait plus gros que mon pur sang arabe Donc automatiquement, genre Je resterais plus courageux Non, non, rien du tout C'est un putain de peureux lui aussi Et d'ailleurs, je l'ai appelé deux spies Mais je ne l'ai pas appelé deux spies parce qu'il bombarde Non, non, on dirait que je tire une diligence Avec ce cheval Mais quand je l'ai acheté, j'étais un peu spy Dans le choix du nom, donc je l'ai appelé deux spies Tout simplement, tout s'explique Alors là, ça va, j'ai de la chance Mais des fois, entre deux indices, c'est des galères Pas possible, vous ne savez même pas Donc là, je suis content Comme dit, je pourrais très bien attendre la dernière minute Histoire de gratter plus d'XP, plus d'or, etc Mais pour le souci de durée de la vidéo Voilà, je vais quand même aller le fumer tout de suite La putain de sa race Voilà, on débarrasse un peu la zone Histoire de, ah vous le voyez là-bas Alors moi, je vous conseille d'aller sur un cheval tout simplement Histoire de le distancer Voilà Vous savez quoi ? Un travail en bonne et due forme Et là, on peut comparer exactement les deux Voilà, on voit que ce n'est pas la même race Il a été génétiquement modifié celui-là Maintenant, il n'y a plus qu'à dépecer la bête Ah, c'est un monstre Moi, à chaque fois, je galère, je descendais du cheval J'essaie de m'approcher un petit peu et de faire des choses Beau gosse, il n'y a pas de choses, beau gosse On y va, dès qu'il apparaît, on s'éloigne Et on enchaîne Vous avez vu le nombre de balles de ponts ? Ce que je fais, c'est que je vais le dépecer Mais simplement pour récupérer des dents ou des trucs comme ça Hop, je vous dirais que le poser Ça, c'est aussi un petit conseil que je peux donner Vous avez vu, j'ai récupéré deux dents d'alligator De la viande de gros gibier C'est toujours sympa En plus de ça, ça coûte 75 cents la pièce de viande Ça peut être très très rapide à farmer Donc, sur 10 minutes, ça nous fait 7,50 Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas négligeable, même si vous avez votre inventaire de viande plein Que de continuer à en récupérer Ne serait-ce que pour la vente rebouchée Les dents, pareil, je crois que c'est 40 cents Mais voilà, 40 cents, ça va très vite On en récupère 2, 3, etc Hop, c'est juste ici Donc voilà, pour ceux qui me demandent comment je fais de l'argent Je ne, comment dire Je laisse rien derrière en fait Dès qu'il y a moins de récupérer un élément Même une souris, un écureuil, on s'en fiche Je le ramasse, ça fera la différence au niveau du boucher Même si, concrètement, je me concentre sur Sur des animaux de meilleure valeur Alors vous avez vu que j'ai fait 0,45 pépites de gold Ce qui est le plus important Concrètement, moi, sur ce type de mission Voilà, on fait un peu de dollars Voilà, on va faire dans les 15, 20 dollars Hop, 30 dollars quand on attend les 10 dernières secondes Mais ce qui est important, vraiment Ça va être l'XP et les golds qu'on va pouvoir récupérer Avec ce type de mission Si on attend les dernières secondes Moi, j'en ai entendu dire qu'ils avaient récupéré Jusqu'à, je ne sais pas, 800 XP par mission Moi, perso, je n'ai jamais vu ça Donc si vous avez des screens Ça m'intéresserait de confirmer ça Parce que j'ai quand même du mal à le croire En sachant que j'ai quand même enchaîné Justement les 10 dernières secondes Sur les quêtes secondaires, etc Le max que j'ai fait, je crois que c'était 528 XP Un truc comme ça Sinon, en général, c'est 499 Quand j'attends les 10 dernières secondes Toujours Bref, j'espère que cette petite vidéo Découverte, redécouverte Ou détente, si vous préférez D'une chasse sur Red Dead Online Vous aura plus Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas A me laisser un petit pouce bleu Vous savez que ça m'aide énormément Au niveau, justement, de la distribution De la visibilité, etc Donc, moi, de toute façon, je compte sur vous Pour vous porter très bien D'ici à ma prochaine chronique Et simplement A plus les bandits